... Quelle est la meilleure façon d'incorporer le patrimoine à l'image? Nous autres, quand on a abordé Québec comme une ville patrimoniale, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire une carte touristique, on ne voulait pas faire une visite touristique de Québec. Ça a été vu beaucoup, le château Frontenac, il est très beau, mais on l'a vu. Donc, c'était de trouver une couleur. Alors, nous, on a travaillé au niveau des thèmes comme la lumière, l'hiver, le feu, l'architecture durable, l'avenue de l'automobile dans le patrimoine. Ça a fait de quoi, ça, le fait d'avoir une auto? On a quitté les centres, puis on est allé plus loin. Ensuite de ça, on s'est dit, bien, le patrimoine, il a besoin d'être expliqué. Donc, on s'est dit, il faut un volet historique là-dedans. Donc, toujours, dans chacune des émissions, on expliquait un petit peu, dans l'exemple de la lumière, bien, comment ça a évolué, les fenêtres dans nos constructions. Donc, ça a été toutes sortes de choses comme ça qu'on a réfléchi pour se dire que notre ville, la ville de Québec, est une ville patrimoniale riche. Comment faire pour vulgariser, puis la montrer autrement, puis donner le goût au monde de se promener, puis de la regarder? Ça a été ça, l'aventure d'au-delà des murs. Disons que pour être efficace, il faut répondre à des questions fondamentales. Quand on fait la capture d'images, quand on est en tournage, quand on va rencontrer des intervenants, je pense qu'il faut être à la limite « basic » pour aller chercher l'essentiel. Je pense qu'il ne faut pas se noyer dans des questions existentielles quand on parle de patrimoine. Je pense qu'il faut être très terre-à-terre, tant au niveau de l'objet qu'au niveau des personnes qu'on approche pour les entrevues. Je suis maintenant accompagné d'une collection autour de moi qui compte à peu près 205 véhicules. Il ne faut pas faire ombrage au sujet patrimonial. Il ne faut pas se mettre d'un point de vue créatif ou d'un point de vue tout à fait égoïste en avant. Il faut savoir laisser la place. Et ça, c'est intéressant de savoir où est la limite. En fait, selon moi, intégrer le patrimoine à l'image dans un vidéo, c'est d'être capable de sortir du statique, de sortir d'uniquement l'objet et sa description ou le lieu et sa description ou le bâtiment, mais de toujours réussir à le coupler avec les personnages, donc les gens qui ont été en contact avec ce lieu, ce bâtiment, cet objet, pour donner une dimension émotive. Et le spectateur ou la personne, comme dans un musée chez nous, va se sentir comme interpellé. Elle va dire « Oh, c'est quelqu'un comme moi! » Et là, comme moi, peut être un ancien combattant, une religieuse ou un monsieur ou une madame de Québec. Il dit « Oh, je m'identifie à cette personne-là qui est en contact avec un objet, un objet qui me rappelle quelque chose ou un objet que j'ai peut-être chez moi, un bâtiment que j'ai déjà vu. » Et là, l'émotion entre en ligne de compte. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada